La paix et la sécurité dans le monde sont de plus en plus menacées. En Côte d'Ivoire, du fait de leur implication active dans les crises sociopolitiques successives, les jeunes sont perçus comme des acteurs de non-paix et de violence. Cependant, nombreux sont les jeunes qui sont porteurs d'initiatives en faveur de la paix et de la sécurité. La paix et la sécurité dans le monde sont les jeunes qui sont porteurs d'initiatives en Côte d'Ivoire. J'ai rencontré beaucoup de violences qui étaient causées, en particulier par des jeunes adolescents. Pour ce faire, je me suis rapproché de ces enfants-là. Je les ai écoutés, comprends leur motivation. Et j'ai vu que ces enfants-là n'étaient pas écoutés. D'abord, à la maison, j'ai pris à bras le corps. Quatre d'entre eux que je conseillais, j'éduquais psychologiquement. Et ces enfants, aujourd'hui, ont passé le brevet. Et aujourd'hui, ils ont été admis. Je réside à Abobo Kennedy Clotia. Je créais le club Zéro violence en milieu scolaire, suite à une longue chaîne de violences qui a eu lieu dans mon établissement, voulant prôner la paix et la sécurité. Et aujourd'hui, ces sensibilisations ont payé. Il n'y a plus de violences menées dans les établissements et les grèves se font maintenant de façon pacifique. Nous avons déjà approché la direction de l'université pour pouvoir créer une plateforme. Ça a abouti à un séminaire. Ce séminaire-là a mis en place une structure unique qui se doit de parler au nom de tous les étudiants de l'université. En matière de paix et de sécurité, le centre ESD a eu à mener plusieurs initiatives, dont le projet Phoenix, qui est le projet pour la renaissance de la classe politique. Il s'agissait pour nous de former les jeunes des partis politiques. On a décidé de former ces jeunes-là qui allaient être l'élite de demain. On a quand même atteint l'objectif qu'on voulait atteindre, au point où des jeunes des partis politiques ivoiriens, avec des idéaux différents, ont formé un réseau, peuvent se parler aujourd'hui avec respect. J'ai mené des consultations sur des questions de sécurité. Les actions menées ont permis de prévenir les conflits pouvant survenir autour des processus électoraux en Côte d'Ivoire, d'améliorer la confiance des acteurs sur le terrain dans les processus électoraux et d'augmenter la participation des jeunes, notamment des femmes, au processus électoraux. Nous avons opté pour le théâtre participatif. On a fait des pièces théâtrales qu'on a présentées à la population. Et la population s'est sentie impliquée, venait participer en tant qu'actrice pour corriger les erreurs des personnes qui se sont mal comportées lors de la pièce. On a eu comme résultat le retour de la paix. Les actions que je mène dans le domaine cinématographique pour la paix et la sécurité, c'est d'abord d'écrire des scénarios, des films qui amènent les jeunes à comprendre le côté néfaste des crises et de l'insécurité. L'impact de tous mes films, c'est qu'ils arrivent à comprendre le vrai problème. On a mis ce mouvement en place pour la paix et pour la sécurité. Le résultat est très positif aujourd'hui. Parce que les enfants désorientés, aujourd'hui, on a trouvé du travail pour les enfants. Ils sont mieux encadrés par un statut bien informé. Tous les parents cherchent à être dedans. Nos constats ont fait que ça a porté beaucoup de choses à Bokabo. Parce qu'après ce que les investisseurs ont entendu sur Bokabo, aujourd'hui on a une boulangerie qui est en place, on a un hôpital en place. Les gens sont conscients maintenant qu'on peut s'inverser à Bokabo. La JUP a été mise en place pour atténuer les violences faites au sein de la commune, de la cité d'Abobo. Pour essayer de mettre ensemble, d'unir ses camarades, afin qu'ils puissent changer de comportement. Exemple, le sport. Nous savons tous que le sport est un facteur d'union, est un facteur qui rassemble. Donc nous avons organisé des comités de Maracana pour essayer d'appeler les enfants d'Abobo, Philadelphie, pour qu'ils viennent ensemble s'unir, jouer, rire, danser. Les initiatives que je mène avec la communauté pour la recherche de la paix, de la sécurité, c'est d'organiser des dialogues pour renforcer les liens entre les populations. On organise aussi des jeunes en groupe de sécurité sur les plages et dans les différents quartiers. Aujourd'hui on constate que les populations qui étaient réticentes s'approchent. Nous assurons la sécurité avec le CVT sur la plage ici. Après nos désarmements, nous avons trouvé qu'individuellement on ne pouvait pas évoluer. Nous, ce qu'on a eu comme l'argent de démobilisation, on a essayé de gérer aussi pour faire les papiers, pour pouvoir être légalisé devant les autorités. Ça nous fait quatre ans ici, il n'y a pas eu d'agression ici. De 2006 jusqu'à 2013, le rapport qui a été effectué avait 2 024 personnes sauvées. Avec 5 au commencement, aujourd'hui on se retrouve avec 14 postes de surveillance et jusqu'à 115 sauveteurs maintenant. J'ai voulu venir en aide à mon petit frère qui, à travers lui, j'ai pu aider quatre jeunes à sortir de la délinquance et de l'agression. Aujourd'hui, ces jeunes, ils ont appris un métier. Notre quartier est en sécurité parce qu'ils ont mis sur pied une équipe d'autodéfense qui sécurise le quartier régulièrement. Grâce à mon vieux père, j'ai pris mon microbe, ceux qui étaient dans les fausses sciences. Avec ceux qui étaient dans le milieu, on était quatre. Malgré toutes ces initiatives, beaucoup reste à faire. Il faut que l'on descende à la source afin de toucher les personnes les mieux indiquées, c'est-à-dire les acteurs de violence. Nous, on veut se rendre utile pour ne plus retourner dans ce qui s'est passé. Il faut que nous nous connaissons, il faut que nous nous acceptons, il faut que nous acceptons de travailler ensemble afin d'atteindre un objectif commun sans aucune distinction politique, ethnique, encore moins religieuse. L'engagement de la jeunesse ivoirienne pour adresser les questions de paix et de sécurité peut produire des résultats concrets et durables s'ils visent le changement dans leur communauté et non la part du gain ou de la richesse du bien matériel. L'amélioration des initiatives personnelles des jeunes en faveur de la paix et de la sécurité arriverait si ces initiatives étaient axées sur la transformation psychologique et sur l'inculcation des valeurs morales propices à la paix et à la sécurité. De montrer qu'est-ce que ces enfants-là gagnent lorsqu'ils sortent de ces milieux dits violents. Donner une plateforme d'expression à ces élèves qui n'arrivent pas à s'exprimer. Je demande à ceux que lorsque les parents scolarisent leurs enfants, ils ne les laissent pas comme ça, ils les suivent. Tout n'est pas forcément l'État, mais un jeune ivoirien peut entre mettre des actions dans son quartier afin de faire sortir son jeune frère dans ce milieu qui ne fait pas la belle image du jeune ivoirien. On a l'habitude de le dire, bara ou rien, travail ou rien, parce que c'est après le travail qu'on peut être libre. C'est la garantie de notre réussite. Sans paix, sans sécurité, il ne peut y avoir de réussite. À pé par les gens, à pé par les gens, c'est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada